Bonjour Najat, c'est évidemment la ministre mais surtout la femme qu'on est venue rencontrer aujourd'hui parce que ce qu'on aime beaucoup sur mes bonnes copines c'est la dimension humaine. Alors on sait pas mal de choses sur votre aspect pro mais justement on aimerait bien que ce soit toi qui te présente avec tes propres mots et qui nous raconte un petit peu quel est ton poste et qu'est-ce qu'il a comme sens pour toi. Donc Najat Vallaud-Belkacem, 36 ans, mère de deux enfants, femme politique, engagée depuis maintenant des années au Parti Socialiste, élue locale pendant longtemps puis ministre depuis mai 2012, ministre en charge des droits des femmes et porte-parole du gouvernement pendant 22 mois. Formidable expérience et beaucoup beaucoup de bonheur à avoir occupé, habité cette fonction de ministre des droits des femmes qui avait disparu pendant 26 ans, on le sait dans notre pays. Beaucoup de chantiers lancés, beaucoup de choses réalisées avec beaucoup d'enthousiasme et d'énergie et depuis peu, vous le savez tous, il y a eu une reconfiguration de l'équipe et donc des nouvelles responsabilités pour moi puisque désormais je suis en charge des droits des femmes mais aussi de la jeunesse, de la ville et des sports. Et donc c'est une responsabilité qui en gros me fait dire que mon ministère, c'est le ministère de l'égalité républicaine, égalité entre les sexes, égalité entre les générations, égalité entre les quartiers. Et donc derrière cette égalité républicaine, de la cohésion tout simplement nationale parce que finalement ce qui se joue là, c'est notre capacité à vivre ensemble. Et pour pouvoir réaliser cette égalité, il y a des leviers absolument formidables, c'est pas vous que je vais convaincre, qui sont l'engagement associatif, l'éducation populaire, la pratique sportive, tous ces leviers qui font qu'à un moment donné, les individus se mettent sur un pied d'égalité avec les autres, quelle que soit leur origine, leur milieu, leur appartenance, et se disent, j'ai en face de moi quelqu'un qui est du même niveau que moi et voilà, il y a de la solidarité entre nous, il y a peut-être de la compétition mais il y a aussi de la solidarité entre nous, il y a du collectif. Il y a ta facette pro mais il y a aussi ta facette perso, je crois que tu es aussi, est-ce que tu es mariée, est-ce que tu es maman, tu jongles toi aussi entre toutes les vies de femmes comme beaucoup de femmes d'aujourd'hui ? J'essaye de m'appliquer à moi-même ce que j'espère pour les autres, c'est-à-dire réussir à équilibrer les deux, la vie perso et la vie pro. J'y arrive pas nécessairement, honnêtement, c'est un parcours du combattant, je sais pas si tu y arrives toi mais... On me pose souvent la question, on me dit aussi souvent, alors comment tu arrives à gérer tout ? Ben non, en fait, on n'y arrive pas en fait. Mais en fait, il faut savoir l'admettre, je pense que c'est aussi ça, la clé, c'est à un moment donné, comment dire, comprendre qu'on a le droit de lâcher prise, parfois... C'est impossible quelque part. Ouais, que... Voilà, c'est... Il faut savoir admettre que, par exemple, il y a des moments de ta vie où tu es happé par un pan de ta vie, le pan professionnel, il y a d'autres moments de la vie où tu seras happé par le pan personnel, et c'est pas gravissime au fond, l'important, c'est que ça s'équilibre sur le long terme, c'est évidemment qu'on puisse consacrer du temps à ses enfants, mais du temps de qualité, pas forcément du temps quantitativement parlant, enfin, voilà, bon, j'ai toujours du mal à donner des conseils en la matière, mais en tout cas, moi, je... T'as peine une petite astuce à toi que tu pourrais partager ? Moi, par exemple, de temps en temps, je disparais, de 5 à 7 heures, je disparais, du cadran, personne ne sait où je suis, tout le monde croit que je suis en rendez-vous, et en fait, je suis quelque part, je suis dans une chambre d'hôtel, je suis dans un café avec mon amoureux, on disparaît. Ben... Moi, j'ai du mal à disparaître, parce que mon agenda est totalement... Le radar est plus public, mais dans ce que j'essaye de faire, par exemple, le week-end, quand enfin j'ai 2-3 heures d'affilée sans perturbation, c'est de me plonger complètement dans des activités manuelles avec les enfants qui m'aident moi-même, finalement, à sortir du travail. Bon, je ne dis pas que j'arrive à éteindre complètement le téléphone, ce n'est pas vrai, je n'y arrive pas, mais en tout cas, le fait de faire du découpage, du collage, etc., c'est-à-dire de se concentrer sur des tâches manuelles, ça aide à se concentrer sur ses enfants aussi, finalement. Alors, autre petite question, puisque je ne sais pas si tu sais, mais il y a une communauté de 36 000 femmes derrière, et ce qu'on aime bien sur mes bonnes copines, c'est les mettre dans la boucle. Donc, leur proposer, je ne suis que l'ambassadrice de leurs questions, donc elle m'a envoyé énormément de questions, et j'ai fait ma petite sélection perso des sujets qui me paraissaient intéressants à voir avec toi. Alors, une des problématiques récurrentes qui revenait, c'était la question sur l'égalité des salaires et sur les solutions à imaginer. Quel challenge et quels outils peuvent être mis en place aujourd'hui sur ce thème ? Moi, d'abord, ça a été mon sujet numéro un quand je suis arrivée ici, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus insupportable et injuste à première vue que ça, que dans une société où les femmes sont aussi diplômées, voire plus diplômées que les hommes, les retrouver ensuite dans le monde du travail avec des salaires moindres. Mais ensuite, quand on s'attaque à ce sujet, on prend conscience de plein de choses. On prend conscience, d'abord, que ce n'est pas forcément le résultat de la mauvaise volonté des employeurs et de la volonté de discriminer de leur part. C'est trop caricatural de dire ça comme ça. Bien sûr qu'il y en a, ça existe, mais c'est une infime partie, en fait, ça. Et ça, donc, c'est puni par la loi. Et depuis que je suis là, enfin, on contrôle les entreprises, on les oblige à appliquer des plans d'action pour résorber les inégalités salariales, on les sanctionne quand elles ne le font pas. Et il y a des résultats. Franchement, ça marche assez bien et il faut que ça continue. Mais en fait, cet écart de rémunération, il est beaucoup plus le fait que les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes métiers, ne sont pas forcément en temps complet et ont des carrières, des progressions de carrière très différenciées, n'ont pas les mêmes carrières. Donc, je reprends les trois éléments. N'ont pas les mêmes métiers, ça veut dire qu'en fait, on est dans un pays qui souffre d'absence de mixité professionnelle. Les femmes sont cantonnées dans un tout petit nombre de métiers, une dizaine sur une palette de 90, vous imaginez. Ce tout petit nombre de métiers, bien évidemment, fait partie des métiers les moins rémunérateurs, moins valorisés. Donc, ça, c'est un problème. Donc, on a adopté un grand plan pour la mixité pour faire en sorte que les femmes se déploient dans davantage d'opportunités et vice-versa, que les hommes aussi aillent dans des métiers très féminisés. Le deuxième point, c'est que les femmes sont beaucoup plus souvent à temps partiel que les hommes. Or, qui dit temps partiel dit rémunération partielle. C'est du bon sens. Un tiers des femmes actives sont en temps partiel. C'est énorme. Il faut qu'on mette un seuil au temps partiel pour qu'il soit au minimum, de 24 heures, ce qui assure à peu près une rémunération acceptable à la clé. Mais est-ce que c'est une question de choix ? C'est-à-dire que les femmes, est-ce qu'elles choisissent aussi des fois le temps partiel ou pas ? Ou est-ce qu'elles le subissent ? Alors, il y a les deux. Moi, je pense que le temps partiel, dans l'immense majorité des cas, il est subi. Évidemment qu'il y a du temps partiel choisi. Il ne faut pas non plus se voiler la face. Il y a des gens, il y a des salariés à qui le temps partiel convient et c'est très bien. Mais nous, ce qu'on combat, c'est le temps partiel subi. C'est eux qu'il faut protéger. Et notamment, ce qui est prévu, c'est de leur faciliter l'accès au bout de quelques temps passés dans l'entreprise à du temps complet. Parce qu'il ne faut pas que les entreprises démultiplient les contrats en temps partiel, vous voyez, sans jamais permettre à leurs salariés finalement de progresser. Et puis, l'autre facteur explicatif, c'est le fait que, je le disais, les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes carrières. Les carrières des femmes sont plus souvent heurtées, plus souvent interrompues par l'arrivée des enfants. Je ne fais pas de dessin. Qui va les pousser à prendre un congé parental plus ou moins long, donc s'éloigner durablement du marché du travail, donc avoir plus de mal à y revenir, à y progresser, qui va les faire passer à côté d'un certain nombre de promotions et de progressions de carrières. Pour être moi-même mère, et je pense que toutes les femmes qui ont vécu cette étape-là le savent, quand on devient mère, on devient en fait beaucoup plus productive, beaucoup plus efficace. Parce que, c'est clair, parce que moi, vraiment, je l'ai tellement vécu à titre personnel. D'abord, on a beaucoup plus de recul sur les choses. Donc, il y a un certain nombre de métiers et de compétences dans lesquels le fait de prendre du recul, de savoir faire la part des choses, etc., de ne pas mettre tout sur un même plan. C'est un formidable atout. On sait à quel point le temps est précieux, justement, parce qu'on a des enfants et donc on déteste les réunions aiguës, le temps perdu, être discuté sur des choses inutiles. Donc, en fait, on devient plus efficace. Et puis, on a des enfants, donc on développe forcément une espèce de sens de la conciliation, d'empathie, du travail d'équipe. Donc, en fait, il y a plein de qualités qui se développent chez vous quand l'enfant arrive. Donc, au contraire, on devrait quasiment progresser d'évidence en termes de responsabilité, de place dans l'entreprise quand arrive l'enfant. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas parce qu'on vit dans une culture du présentéisme aiguë. Donc, en gros, ne sont valorisés que les gens qui font de la présence physique dans l'entreprise. Pour combattre tout ça, par la loi, on a prévu des choses comme par exemple la réforme du congé parental pour inciter les hommes à prendre leur part dans l'interruption d'activité quand arrive l'enfant. Le travail à faire dans les entreprises sur l'articulation de la vie personnelle et de la vie professionnelle avec des engagements qu'on fait signer aux entreprises pour qu'il y ait des horaires bien précis d'arrêt des réunions pour que les parents salariés ne soient pas lésés par le fait de devoir partir à 18h et donc de ne pas pouvoir participer à la réunion de 19h. On voit tout ce dont tu parles. Voilà, donc toutes ces choses-là, en gros, on les appréhende d'ici depuis deux ans, on y apporte des réponses, etc. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a aussi un dernier élément explicatif à ces écarts de carrière et de rémunération qui est aussi la façon dont les femmes elles-mêmes se perçoivent dans le milieu du travail. Et l'auto-censure. Et l'auto-censure. C'est un grand sujet, ça. Donc, c'est pour ça que... Pourquoi est-ce que je parle si longuement de ça ? Parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui même, on sort un outil un peu inédit et original qui est une application iPhone, smartphone que je vous invite à faire connaître autour de vous. C'est une application qui s'appelle Leadership pour elle dans laquelle, en gros, on a concentré tous les bons conseils d'experts, toutes les bonnes informations, etc., qu'on peut trouver sur cette question de la lutte contre l'auto-censure au féminin dans le monde du travail. Et donc, c'est une application un peu personnalisée où on te demande de répondre à un questionnaire d'auto-évaluation, comment tu te positionnes dans ton entreprise, etc., et quelles sont tes attentes, etc. Puis, en fonction de tes réponses, on te cerne mieux, on comprend un petit peu quelles sont tes problématiques, tes blocages, et on te guide vers des conseils un peu adaptés, c'est vachement bien. On peut le télécharger de tes loisirs. Ça s'appelle Leadership pour elle, c'est complètement gratuit, et c'est important, quand je dis gratuit, c'était vraiment important pour moi. On va viraliser sur mes bonnes coachings. Oui, il faut viraliser. Mais quand je dis que c'est gratuit, c'est important parce qu'en fait, en gros, notre inspiration pour cet outil, notre inspiration, ça a été en fait ce qui se fait dans les grands réseaux féminins, dans les grands groupes. tout l'accompagnement qu'il y a en ce moment. Tout l'accompagnement qui existe aujourd'hui, qui n'est disponible que pour les salariés de l'élite, en quelque sorte, celles qui ont la chance de travailler dans des grandes entreprises, d'être cadres et d'avoir accès à un réseau féminin où elles vont bénéficier de conseils, d'accompagnement personnalisé, de partage d'expérience, etc. À un moment donné, je me suis dit que ça ne peut pas être réservé à une élite. Les salariés de TPE ou de PME, elles voudraient pouvoir aussi comprendre comment s'affirmer dans son entreprise. aider à faire avancer tout le monde. Justement, en parlant d'ambition, on a pas mal parlé d'un univers de l'entreprise quand on est dedans, mais il y a un vrai mouvement de fond qu'on ressent beaucoup sur mes bonnes copines, c'est l'envie des femmes d'entreprendre. Vraiment, cette envie d'être en phase, de trouver du sens, de mettre en adéquation leurs valeurs professionnelles, personnelles et professionnelles. Il y a un vrai mouvement de fond. Il y a un nombre de plus en plus important de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, que ce soit pour lancer juste leur propre job, se créer leur job comme pour des projets plus ambitieux. Il y en a beaucoup qui m'ont parlé de différents plans d'action qui ont été proposés et dont elles n'ont plus de nouvelles pour l'instant. Est-ce que tu peux nous faire un petit point à ce sujet-là ? D'abord, je les invite toutes vraiment à poursuivre leurs projets et aller sur un site que nous avons mis en place qui s'appelle ellesentreprene.fr. Génial ! Je ne savais pas qui est ici. C'est tout nouveau. C'est pour ça que tu ne le connais peut-être pas encore, mais c'est tout nouveau. Ellesentreprene.fr Et dedans, tout est parfaitement répertorié en fonction du secteur d'activité dans lequel tu veux te lancer, en fonction de ta région, en fonction de la taille de ton projet, etc. On te dit à la fois quels sont les partenaires financiers auxquels tu peux t'adresser de façon préférentielle, privilégiée, mais aussi le réseau qui peut t'accompagner parce qu'on a regroupé une douzaine d'acteurs qui s'étaient spécialisés dans l'accompagnement des porteurs de projets pour leur faire suivre plus précisément cette question de l'entrepreneuriat féminin. C'est un vrai sujet pour nous. C'est même un sujet qu'on en a besoin pour notre pays aujourd'hui. C'est un levier intéressant. C'est un levier incroyable quand on pense qu'aujourd'hui, il y a seulement 30 % de femmes dans les créateurs d'entreprises et encore dans les entreprises innovantes, 10 % de femmes. Oui, dans le numérique. Voilà, comme la tienne. Typiquement, vous êtes 10 %. Il y a quand même une marge de progression énorme. On a envie de mettre les bouchées doubles. Ellesentreprene.fr, tous les conseils et surtout toutes les adresses, les numéros de téléphone à appeler pour être accompagnés dans le projet. Génial. Ça aussi, on va viraliser. Très bien. On a toutes les informations en premier. C'est super. Un autre sujet aussi qui intéresse beaucoup les bonnes copines et des femmes qui sont aussi bien des femmes qui travaillent, etc., et qui boostent côté pro, mais qui ont envie de redonner du sens à ce moment important de l'accouchement. C'était un sujet qui est vraiment revenu régulièrement dans les questions. Il y en a beaucoup qui aujourd'hui ont envie d'essayer de trouver des structures qui soient adaptées à la manière dont elles imaginent accoucher et pour elles, c'est vraiment un sujet. Sur mes bonnes copines, il y a toutes les facettes de la vie, dont celui-là. Et du fait, elles voulaient savoir si toi aussi tu percevais cette envie et ce mouvement qui s'amplifie et quelles solutions pouvaient être proposées justement pour aider les femmes à savoir vers quel type d'organisme se tourner pour pouvoir accoucher dans les conditions qu'elles désirent ? D'abord, en fait, toutes les grossesses ne se ressemblent pas. Enfin, je dis des banalités, mais évidemment, il y a des grossesses qui justifient un accompagnement plus médicalisé que d'autres. Et puis, il y en a, et c'est vrai que c'est une demande que j'entends aussi beaucoup autour de moi qui ne demandent pas un tel accompagnement très médicalisé. Et il y a une demande, par exemple, pour ce qu'on appelle les maisons de naissance qui sont autorisées maintenant parce qu'on a fait adopter une loi récemment, je ne sais pas si tu es au courant, mais qui autorisent l'expérimentation de maisons de naissance. D'accord. Donc, tu vas les voir fleurir normalement prochainement. Super, c'est un peu ce geste. Oui. Qui sont des maisons dans lesquelles, en gros, on accouche un peu comme dans un cocon, c'est-à-dire très protégé, etc., qui ne seront pas très loin de maternité au cas où il se passe quelque chose, voilà, où il y a une complication, mais qui sont, a priori, des lieux dans lesquels il n'y a pas d'intervention médicalisée. L'enjeu absolu pour nous, ça doit être de veiller à ce que, sur l'ensemble du territoire, tu es quand même un niveau d'exigence médicale qui soit respecté parce que tu n'es jamais à l'abri d'accoucher de prématurée, tu vois, au fin fond de la creuse. Et voilà, c'est après que celles qui ont la chance de vivre une grossesse, j'allais dire simple, puissent le faire dans les conditions qu'elles préfèrent, tant mieux, mais que quand même, dans un périmètre, dans un périmètre raisonnable, tu es autour de toi une structure qui puisse notamment prendre en charge les prématurés, c'est quand même essentiel, donc c'est ça l'enjeu pour nous. Et pour terminer, on a deux petites questions rigolotes en fait de Bonne Copine. Et si on pouvait t'offrir à toi un coup de pouce aujourd'hui, un petit coup de pouce, alors ça peut être sur toutes les facettes de la vie, travail, famille, maison, loisirs. Oui, mais en fait, comme je vous sais, très efficace, après du coup, tu vas me trouver ça. Tu vas me trouver ça. Parce que j'allais dire, par exemple, j'aurais bien besoin d'un coup de pouce pour classer mes papiers chez moi parce que c'est le bordel, je n'ai plus le temps de le faire. Ah si ! Tu sais ce qui serait formidable ? Je ne sais pas si tu as des... Comment on appelle ça ? Des jardinières, des paysagistes dans tes Bonnes Copines, mais je trouve que notre jardin, là, si quelqu'un s'en occupait vraiment, il pourrait avoir une très belle allure. On va passer le mot à des Bonnes Copines entrepreneurs qui viennent de lancer une boîte dans le domaine. Et puis, une toute petite dernière question. Alors, en face de toi, tu as 36 000 Bonnes Copines, donc il y a moi, mais il y en a 35 000 et 899 de chaque côté, qui sont vraiment des femmes conso-actives qui adorent interagir. S'ils profitent de l'occasion, tu as une question à leur poser, tu as envie d'avoir leur avis sur un sujet, tu as une question ouverte, une question fermée. Je suis très preneuse de suggestions, en fait, de bonnes idées. Je suis très preneuse de bonnes idées. Sur un sujet en particulier ? Vous voyez toutes, maintenant, je pense, quel est le champ de mon portefeuille ministériel, ce sur quoi j'essaye de faire bouger la société. Par exemple, sur la question des droits des femmes qu'on évoquait tout à l'heure et de l'égalité professionnelle, vous pourriez me donner des superbes idées sur comment est-ce qu'on incite les hommes à investir totalement leurs responsabilités parentales, à s'occuper des enfants pour justement décharger un peu les femmes. On pose la question aux bonnes copines, en fonction, vous voulez, bonne copine ? À vous de jouer. Merci, mesdames. Merci, Najat. Merci beaucoup de nous avoir reçus. C'était très chaleureux, très sympa et très enrichissant. À bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501